Musique Bonjour Delphine Bonjour Alberto Bonjour à tous, tous ceux qui nous suivent J'ai vu que ça a bien augmenté dans la dernière vidéo tout d'un coup C'est bizarre, c'est que les vidéos, tu as vu, elles démarrent très fort Puis après, les gens maintenant sont habitués, ils regardent tout de suite Oui, puis je te ferai un témoignage puisque j'ai des retours de certaines personnes Du coup, qui demandent des séances et les témoignages c'est Quand est-ce que la prochaine vidéo sort ? Oui, bien sûr Il faut demander à Umberto Oui, c'est bien C'est bien Donc, ça nous motive pour continuer parce qu'on est tous pareils On a tous besoin d'un peu d'encouragement parfois Alors, comme on a toujours un temps relativement serré Ah oui, il y a quand même Eh bien, on va attaquer tout de suite Alors, je te pose la première question Alors bon, tu es au courant de rien du tout, évidemment, comme d'habitude J'ai préparé les questions entre hier et tout à l'heure Alors, il y a un certain ministre qui s'appelait Paul Tu dois savoir de qui il s'agit Qui disait que les entités, on va dire, hors terrestres Travaillaient avec les services cachés De l'armée américaine, par exemple Alors, je voulais savoir si elles sont toujours actives, ces entités J'entends qu'elles ont été trahies Donc, j'ai entendu que non, pas actives, plus actives Et donc, j'ai demandé pourquoi A priori, il y a eu des trahisons Donc, il y a eu des replis, en fait Des trahisons qui ont engendré des replis Comme un peu des remises en question Des repositionnements de la part de ces entités-là Et, en fait, il y a deux sortes Il y a des entités, on va dire Qui seraient plutôt malveillantes Et après, on pourrait parler de celles-là Enfin, qui ne sont pas trop Et puis, il y a d'autres entités Qui seraient plutôt lumineuses Et qui ont travaillé directement avec Voilà, alors Oui, autant Alors, je précise Moi, pour l'instant, j'étais connectée sur la réponse Des entités malveillantes Avec les gouvernements malveillants Maintenant, en effet, on peut aller plus facilement Voilà, on peut aller cibler sur le bienveillant Mais l'info que j'ai eue immédiatement C'était plus Les malveillants se sont retirés Parce qu'ils se sont sentis trahis Avec les gouvernements malveillants Voilà, c'était ça la réponse D'accord, c'est clair Et donc, pose tes questions sur le bienveillant Alors, je m'oriente sur l'autre énergie Alors, est-ce qu'en effet Il y a encore des entrevues Entre les êtres humveillants Oui, bien sûr Et la Russie, par exemple Les États-Unis Oui, alors là Là, j'ai une entité qui voudrait parler Qui voudrait communiquer Alors, je ne sais pas laquelle Je vais vérifier d'abord les canaux Mais dans tous les cas, la réponse C'est oui, oui, bien entendu Nous avons des tables rondes Très, très régulières Très régulièrement D'accord Oui, là, on est sur des entités galactiques Oui, vas-y, continue Mais sinon, apparemment Je ne peux canaliser une entité S'il y a besoin Oui, parce que ce serait intéressant De savoir s'il y a un peu plus D'échanges à cette époque Oui, alors j'y vais Alors, je vais accepter l'entité Je vérifie juste Qu'on soit bien sur les fréquences Et bien sur les canaux Alors déjà, je me prêche Je veux juste savoir qui c'est D'accord Donc a priori, là en tout cas L'entité avec qui j'accepte de communiquer Est une entité de Sirius Et donc, est-ce que tu veux passer par moi ? Oui, je peux communiquer très clairement Et très librement Que nous sommes là Et nous faisons des tables rondes Très régulièrement Très fréquemment Afin d'apporter notre savoir Nous avons un savoir galactique Un savoir qui date Ce qu'on pourrait dire De la nuit des temps Pour vous Qui est important De façon à ce que les choses Ne se rejouent pas Il faut savoir qu'aujourd'hui Il est demandé à l'humanité Que tout ce qui a pu se passer À certaines périodes À certaines périodes Pour votre échelle-temps De la Terre Terrienne, j'oserais dire A jusqu'à présent échoué Ce qui vous a entretenu encore Dans des principes de dualité Aujourd'hui, le galactique Oeuvre pour l'unification Pour l'union Pour la réunification Pour l'unisson Je souhaite dire Car nous vivons tous Au même unisson Et nous souhaitons Que votre planète Se rejoigne cette unisson Par conséquent Nous sommes venus Informés Éduqués Afin que certaines erreurs Du passé Ne se reproduisent pas Donc il est demandé De faire preuve De beaucoup Beaucoup De Alors Ok de stratégie Mais de De cohérence Il est important Que la cohérence Se mette en place Vas-y Si tu veux Oui Alors J'ai une petite question C'est sur la différence Entre Donc les terriens Et les humains Oh Alors Alors Attends Du coup Ça s'est éclipsé Je vais voir Avec qui Un être galactique On a notre cher Ani Métatron Qui arrive À chaque fois Il m'impressionne Il arrive tout le temps Avec son énergie Très Très Impesante Alors On va juste L'accueillir Ok Alors Nous aimerions Être enseignés Nous les humains Les terriens Du moins Avec cette différence Entre Quelle différence Nous devons comprendre Entre les terriens Et les humains Ce que je peux Vous enseigner Aujourd'hui C'est que Les humains Font partie De l'humanité Et les terriens Font partie De la terre C'est à dire Que les terriens Vous faites partie Des humains Mais Tous les humains Ne sont pas Concentrés Sur la planète terre Nous avons des humains Qui expérimentent D'autres choses Ailleurs J'aurais J'aurais envie De vous amener Et vous apporter Des images Propres À votre On va dire À vos champs De compréhension De connaissance Qui serait De vous dire Imaginez Que les humains Sont partis Tous ensemble Dans un même vaisseau Et depuis ce vaisseau Différents vaisseaux Sont partis Explorer sur différentes planètes Ou différents astres Et nous avons décidé Que le vaisseau Qui partait en exploration C'est très imagé Ce que je vous indique Mais c'est une façon De vous apporter De la compréhension Et imaginez Que le vaisseau Qui serait parti Sur la planète terre Nous aurions appelé ça Le vaisseau des terriens Donc il faut comprendre Que vous faites partie De l'humanité Et l'humanité Les humains Sont une énergie Sont Je ne peux pas dire Des personnes Puisqu'en fait D'autres humains Ont d'autres formes Sur d'autres planètes Ou d'autres astres Vous Vous avez une forme Du coup Que l'on appelle Terrienne Forcément Parce que vous avez Une incarnation Qui vous permet D'être dans les champs Et dans la grille Vibratoire De la planète terre Vas-y Tu peux poser D'autres questions C'est intéressant Alors Une autre question Là voilà On dit que Alors attends Tu connectes Avec Métatron Je suis remerciée Ok c'est bon On dit qu'il y a La lumière Au bout du tunnel Que nous devons passer À travers Tout ce chaos Ce qu'on peut appeler Même La nuit noire De l'humanité Alors L'issue Est-elle Indépendante Du nombre Des veillés Ou dépend-elle De ce nombre On peut remettre Aussi une question Supplementaire C'est est-ce que L'issue De tout cela Dépend De l'action Des humains Est-ce que L'éveil Par exemple S'il se développe Un peu plus Ou est-ce que L'issue Est inéluctable C'est-à-dire que Bon bah Peu importe De l'action L'issue On sait vers Voilà On va vers la lumière À travers ce tunnel Alors la question Imaginez que Oui Alors attends Je veux juste savoir Qui est-ce qui veut Prendre la parole Du coup Isabelle Isabelle n'est pas là Si elle est Justement Justement Elle n'est pas très loin Mais je demandais Si c'était elle Et c'est pas Non c'est pas elle Alors je vais quand même Prendre On aura le nom après Mais j'ai pas l'identité Là pour l'instant Qui vient Alors imaginez Que nous avons Propulsé La planète Terre Dans un Alors je n'ai pas Envie d'appeler ça Un trou noir Car ça vous amènerait Une compréhension Trop figée Mais imaginez Que dans la galaxie À un moment donné Nous avons pris On va dire Énergétiquement Bien entendu La planète Terre Et nous l'avons Propulsé Dans un Comment je pourrais Le nommer Pour que ce soit clair Pour vous Alors là Il m'envoie en fait Des images Comme un tunnel Justement Comme un Moi ce que j'appelle Un trou noir Mais il veut Il ne veut pas l'appeler Comme ça On verra après Donc voilà Que cette planète Donc a été propulsée Car pour nous Il était important Que nous donnions Une accélération Une accélération Aux choses Il faut penser Que la planète Terre Était Comme ça Pendant très longtemps En orbite D'une certaine façon En mouvement Perpétuel D'une autre manière Que je pourrais exprimer Et qu'aujourd'hui Pour faire changer Le paradigme Dans lequel nous sommes Au niveau galactique Et vous Dans votre paradigme Il était nécessaire Que nous Activions une impulsion Donc de façon Très imagée Nous montrons Que nous avons pris Cette planète Que vous peuplez Et nous l'avons Envoyée De façon à ce qu'elle Puisse aller Sur un autre niveau De gravitation Et c'est ce que vous ressentez C'est-à-dire qu'aujourd'hui Cette Je crois avoir entendu Cette nuit noire De l'humanité Qui a été exprimée ici Vous pouvez le ressentir En effet Pour la plupart d'entre vous Comme étant la nuit noire De l'humanité Puisque Vous quittez quelque chose Qui était habituel Pour aller vers quelque chose Qui n'est pas habituel C'est ce que vous appelez Les changements de paradigme Donc forcément Que vous vivez Un changement fort Que vous pouvez appeler Comme la nuit noire De l'humanité Il s'avère que Nous avons préparé Certains d'entre vous A cet événement C'est pour cela Qu'il y a une partie D'entre vous Qui ne subissait pas Avec autant de violence Autant de Nous allons nommer ça De désalignement La situation Que d'autres humains Car nous avons été attentifs A préparer Un pourcentage D'entre vous Le pourcentage Si nous devons Le résumer Un pourcentage Nous avons essayé De préparer À peu près 28% Des personnes Qui habitent Cette planète De façon à ce que Vous puissiez Appréhender La situation Avec plus de facilité Et permettre De faire le relais Auprès Également Des autres personnes Vas-y D'accord Donc C'est Andromède C'est Andromède Qui parlait Parce que je demandais Avec qui j'étais en contact En effet C'est l'énergie D'Andromède Ah c'est un être D'Andromède Ok super Oui c'est intéressant Parce que Andromède Vient beaucoup soutenir Dans certains cas C'est génial Merci Ok Oui vas-y Continue Oui alors donc L'issue En fait Ne dépend pas vraiment De l'action Des humains Elle est de toute façon Inéluctable On passe dans cette nuit noire Et on arrive À la lumière Complètement Mais Donc c'est toujours Andromède Il faut comprendre Parce que je pose les questions En même temps aussi Il y a des questions doubles Il faut comprendre Que Comme je l'ai dit Nous avons préparé À peu près 28% Des habitants De cette planète Qui eux Sont prêts À agir Ce que tu dis Peut concerner L'autre partie De la population Qui n'a pas été préparée Mais nous Ce que nous demandons C'est à vous Ces âmes Qui avaient été préparées À ça La plupart d'entre vous Vous êtes des âmes Qui avaient déjà Vécu les expériences Passées Qui ont pu échouer Donc vous portez en vous Cette mémoire Et pour nous Il a été facile De vous préparer À vivre Cette même expérience Vécue Dans les temps passés Mais de vous donner Des clés De façon à transmuter À ne pas reproduire De la même manière De façon à éviter On va dire L'échec De la transformation Donc pour répondre À ta question Avec plus de clarté 28% Si on doit le résumer À vos chiffres numéraires De 28% De la population Doivent être Dans l'action D'agir Avec de la conscience Et avec les savoirs Et l'amour Et l'humilité Et la sagesse Du moins Toutes les énergies Dépendantes Des lois universelles De façon à pouvoir Faire la part De travail En accord Avec le galactique Toutefois Pour les autres L'autre partie De la population Il y a une partie De la population Qui clairement Seront des énergies Donc des âmes Que nous pourrions Nous appeler Des âmes Qui vont se Des énergies Qui vont se dissoudre Qui n'auront plus lieu D'être N'auront plus lieu D'exister C'est à dire qu'aujourd'hui Nous avons préféré Miser sur Un retour Des âmes De certaines âmes Vers la source Quitte à perdre Certaines âmes Nous ne pouvons pas Réunir l'ensemble Des âmes Vers la source Donc nous avons décidé De porter notre énergie Sur les âmes Qui se nourrissent De ce que nous pouvons Leur apporter Pour que vous puissiez Retourner à la source Et les autres Se sont considérées Que ce ne sont pas Des âmes en échec Ce sont des énergies Qui n'ont plus lieu d'être Et qui vont être dissoutes Il faut savoir Qu'ensuite Il y a d'autres personnes D'autres âmes D'autres énergies Qui se retrouvent Entre les deux Et vous avez été préparé Et vous continuerez À être préparé À être enseigné De façon à ce que vous puissiez Apporter ces âmes Qui ont pour vocation De continuer A rejoindre la source Mais qui n'ont pas été Préparées par nous Ils vont être préparés Et vous allez leur tendre La main De façon à ce que Ils puissent Vous 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 Alors attends Le mot il bloque De façon à ce qu'ils puissent Voilà S'unir à vous Voilà Merci Alors la question Qui suit un peu tout ça C'est C'est pas vraiment Une question de temps Mais Est-ce que Si le travail Est bien fait Du côté humain Est-ce que ça peut Disons Raccourcir Le côté nuit noire De cette humanité Oui Et c'est pour ça Qu'on vous demande De vraiment Vous Qui avez été préparé Vraiment D'agir Et de prendre Maintenant Votre place D'oser prendre Votre place D'oser libérer Vos peurs Vos blocages Vos croyances Qui vous Mettent encore Dans une situation D'avoir peur De votre puissance Vous êtes très nombreux A savoir Que vous êtes puissant Et avoir peur De votre puissance Mais aujourd'hui Nous avons vraiment Besoin de vous Et de votre puissance D'accord Alors ça c'est très intéressant Parce que Tous ceux qui nous écoutent Parmi ceux qui nous écoutent Il y en a qui baissent les bras Et c'est pas le moment Justement Donc Alors on va prendre un message Oui on va prendre un message De Marie On a Marie Ah Isabelle Ok super Ah c'est génial On a Isabelle qui arrive Avec Marie Alors on va voir Qui est Ouais super Je l'aime tant Je l'aime tant Marie et Isabelle Mais je parlais D'Isabelle Je l'aime tant Alors Je demande juste C'est Isabelle Marie Non Isabelle Ok c'est Isabelle Qui va prendre la parole Je suis ici avec vous Telle une fleur Telle une fée Je viens vous apporter A vous Qui pouvez peut-être En effet Comme le dit Mon cher et tendre Le chéri Et bien Je suis là pour vous dire De Non pas de garder L'espoir Mais D'intégrer à vous L'espoir Car Il est important Que vous intégriez Que vous aligniez Cette notion d'espoir C'est à dire que Dans Pour avoir vécu sur terre Dans le mot espoir On est en espoir On espère quelque chose Ça veut dire que Nous nous mettons Dans une posture Tout le temps De un jour peut-être J'espère que J'espère que ceci J'espère que cela Et aujourd'hui Je suis venue Prendre la parole Pour vous dire Non N'espérez pas Ayez l'espoir A l'intérieur de vous Mais du coup Nous allons changer de mot Ce n'est pas Ne plus avoir d'espoir C'est savoir Que tout est là Et que Toute la lumière Est déjà là Donc Il est important Que vous ne projetiez pas En fait Des projections Qui serait Alors attends Ça bloque un peu Hop Il y a un truc qui bloque Uniquement Isabelle 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 Elle me dit J'ai dû partir Mais je reviens Alors attends Qu'est-ce qui se passe Elle me dit Qu'elle doit œuvrer Sur différents plans En même temps Donc ok Alors C'est vraiment Une petite fée Elle Tu la vois vraiment Elle Tchouk tchouk C'est rigolo On va juste continuer A canaliser Parce que tu m'envoies Plein d'images merveilleuses Mais je ne peux pas Les partager du coup Ils n'ont pas l'image Alors L'espoir Oui C'est pour ça Que quand je viens Et que je me manifeste Je vous parle Souvent de L'état de joie Parce que l'état de joie En fait Ne vous met plus Dans un état D'espérer Les bonnes choses D'espérer Le bonheur D'espérer L'amour D'espérer L'obtention d'un travail D'espérer Non L'état de joie Vous permet En fait D'accueillir Tout ce qui est juste Et tout ce qui est bon Pour vous Donc essayez de comprendre Cette différence Et cette subtilité énergétique Qui est D'être mal À l'intérieur de vous Et d'avoir espoir De éventuellement Retrouver quelqu'un Ou d'avoir espoir De réussir Dans votre métier Non L'idée C'est de vous dire Vous êtes ici Assis Vous méditez Ou autre Et c'est d'installer Vraiment En permanent Cet état de joie Parce que cet état de joie Va vous permettre Comme l'a dit très bien Nos chers amis D'Andromède Va permettre Parfaitement Que vous puissiez Faire votre travail Et justement Amener Avec beaucoup de fluidité Le processus De libération Que vous espérez tous Donc aujourd'hui Je veux vous enseigner ça Mettez cette joie A l'intérieur De vous En permanence De façon A ne pas être Dans l'espoir Hypothétique De pouvoir vivre Ou recevoir Quelque chose Non Vous êtes en joie Je rebondis Sur ce que A pu partager Delphine Pas plus tard Qu'aujourd'hui Commencez Pour ceux Qui n'ont pas Encore mis en place Ce système là C'est vraiment De mettre en place Votre système Permet Vous verrez Vous verrez Que vous allez Réussir A installer L'état De joie Et ne plus Espérer Quelque chose Puisque Tout viendra Naturellement Vous allez Attirer à vous Tout simplement Ce qu'il est bon Que vous receviez Grâce à l'état D'être De gratitude Alors les images Je les partage Juste Parce qu'elle me montrait Un chant Comme des chants De grandes marguerites Avec des couleurs Différentes Des couleurs Tu sais Un peu vives Alors une un peu Bleu flashy Une un peu rose Tu sais Qu'on peut retrouver Dans les bouquets De fleurs Et puis Comme des grands tournesols Mais c'était plus Des marguerites Et elle prenait L'apparence D'une petite fée Et Et en fait Cette petite fée Allait Tu vois Elle rebondissait De façon très très espiègle Et très très légère Comme ça De fleur en fleur Mais avec un sérieux Avec une Je ne veux pas dire Une gravité Mais un sérieux De me dire les choses Donc il y avait Un décalage Entre son attitude D'être Qui était vraiment joyeux Enfantin Lumineux Et quand même Ce sérieux Vraiment Elle a une énergie de fée Elle est vraiment magnifique Alors Alors je vais te raconter Qu'il n'y a pas de hasard Il n'y a pas de hasard Si elle t'a dit ça Elle t'a donné cette image C'est que Comme je sais qu'elle adorait L'hélice J'ai acheté des lisses Et ils sont Aujourd'hui Ils étaient vraiment Ils sont magnifiquement Ouverts Et j'ai mis sa photo Au milieu Elle te remercie Au milieu D'Élice Ce qui fait que Je me suis amusé A prendre une photo Pour les amis Où on voit ces fleurs Qui sont comme tu le dis Grandes Immenses Et puis au fond On voit un petit visage En train de tout sourire C'est Isabelle Tu vois Donc ça revient À l'image que tu as eue Et c'est rigolo Et elle te remercie Parce qu'elle te remercie Vraiment pour ce que tu as fait Ça la nourrit Ça la met en joie Et elle me dit Que ça lui permet De garder un lien Avec des choses Qu'elle aimait Sur la planète Dans l'incarnation Parce qu'a priori Elle aimait beaucoup Les fleurs et les plantes Tu me diras Si c'est exact Il n'y a pas besoin Si c'est exact Mais Et ce que tu as fait Elle Elle donne ça Comme un rituel Qui lui permet De garder un point d'ancrage Avec Avec Une certaine mémoire De son incarnation Merci Tu vois Tu as eu un message Pour toi C'est chouette Voilà Bon Alors J'ai une autre question Continue Alors En Australie Apparemment La violence A atteint des niveaux Quand même Très hauts Et Alors Je voulais simplement savoir Est-ce que C'est parce que L'Australie Serait un terrain D'essai Avant que Avant que L'ombre passe Sur les autres pays Ou est-ce qu'il y a Une autre raison Alors Déjà une précision Moi je sais Que je me suis coupée De toute forme d'information Donc Je ne sais absolument pas Ce qui se passe en Australie Je te demande De ne pas me le dire Comme ça Je suis en neutralité Mais voilà Donc je ne sais absolument pas Ce qui se passe en Australie Et donc je vais aller en canalisation pure Sur ce que tu es en train de demander Parce qu'en fait Ce que j'ai reçu En même temps que tu parlais J'ai vu vraiment une sorte de Tu sais Alors on va aller un peu loin Dans le propos Mais par exemple Pour les gens qui font des actes On va dire Voilà De sorcellerie Ou de magie Ils ne se rendent pas compte Que dans l'endroit Qu'ils vont le faire Ça va créer Des espèces de trous noirs Mais les trous noirs Qui amènent vers une sorte De gouffre énergétique Et c'est pour ça Que souvent quand on habite une maison Où il y a ce genre de pratiques Il faut vraiment les nettoyer Pour pas que l'autre famille Soit impactée Et là Pourquoi je dis ça Parce que je ressens Exactement la même chose C'est qu'en fait C'est comme si Ça avait créé En fait Sur la planète Dans la trame On va dire Du globe De la terre C'est comme si C'était un point de convergence Où Il y a eu En fait Comme si la grille Était coupée À ce niveau là En fait Et imagine Tu sais c'est un peu comme On ouvrirait le hublot D'un avion en plein vol Et tout d'un coup T'as l'air Tu sais Qui s'engouffre Et puis tu ouvres Il y a tout qui part par le hublot C'est les images que je vois C'est-à-dire que C'est comme s'il y avait une zone Là-bas De perte énergétique Donc c'est intéressant Donc c'est intéressant Parce que je vais faire une proposition Que je reçois de là-haut C'est que pour tous les gens Qui écoutent la vidéo Qui sont des géobiologues Des gardiens de la terre Et des chamanes On va vous demander C'est vraiment ce que j'entends On va voir qui nous dit ça C'est d'aller faire vos actions énergétiques De façon à colmater ce trou énergétique C'est ce que j'entends C'est vraiment l'action que nous pouvons faire Alors on n'est pas obligé Alors l'idée, le mental pourrait dire On se réunit tous à un moment À une heure précise Pour faire une méditation là-dessus En effet c'est ce qu'on pourrait proposer Ça c'est à voir Ou alors chacun agit dans son temps Dans son espace-temps De façon à venir vraiment Tous ceux qui ont les compétences On a dit donc de géobiologues De chamanes Et de J'ai dit quoi d'autre Et de gardiens de la terre Et de gardiens de la terre Voilà, merci Voilà, donc déjà c'est une info Qui est importante Parce qu'apparemment Il faut que la grille Il faudrait que la grille Soit rétablie Je vois vraiment ça En visualisation Imaginez que je vois vraiment Comme un grillage Qui entoure toute la terre Donc avec toutes les trames Les réseaux Et comme si là Ça avait reçu une balle Et que le grillage Rentre à l'intérieur Là Et il y a vraiment une fuite là Ok, donc ça c'est la première partie Oui, d'accord C'est les esprits En fait Alors en chamanisme En fait On peut être lié À ce qu'on appelle L'esprit de l'univers Et là a priori C'est des infos Que je reçois De l'esprit de l'univers Qui indiquent Qu'il est venu vraiment le temps C'est-à-dire qu'en fait Alors On n'est pas dans des propos cartésiens Mais on n'est aucun avec ça C'est comme si Pendant Par rapport à ce qui a été dit Tout à l'heure Quand ils ont pris la terre Pour donner une impulsion En fait Pour faire une accélération De changement de paradigme C'est comme si ça avait été impacté La terre avait été impactée Par quelque chose Qui est venue en fait Impacter la grille énergétique Donc je vous donne des éléments Que je canalise à tous Donc les gardiens de la terre Géobiologues et chamanes Pour savoir que la cause En fait Ce n'est pas des rituels Ce n'est pas des trucs comme ça C'est qu'il y a eu un impact Vraiment Il y a quelque chose Qui a percuté en fait La grille Donc il faut aller faire Un travail de réparation De rééquilibrage énergétique Autour de la planète Terre Et ensuite Donc je reprends ta question Vas-y Et là on y va sur d'autres niveaux Alors En Australie La violence a atteint Des niveaux très hauts Par rapport au reste À l'Occident Etc Est-ce que l'Australie Serait un terrain Décès Tu vois Pour Passer ensuite À d'autres pays C'est un terrain de chaos Ce que j'entends Et c'est pour ça Que nous avons indiqué À Delphine Ce travail de réparation À faire Parce qu'en fait C'est à cause C'est une des raisons Même Je dirais presque Principalement C'est à cause de cela Que du coup Cette zone Sur le territoire Est devenue Chaotique Donc N'allez pas imaginer Avec votre mental Que c'est une zone D'expérimentation Elle est devenue Une zone d'expérimentation À cause Du chaos énergétique Nous insistons bien Qu'il est important Que vous fassiez Votre devoir De ré-énergétiser Cette trame Pour éventuellement Commencer À voir À voir les choses S'opérer D'une manière différente Ce n'est que la conséquence Ce que tu vois Ce que tu dis N'est que la conséquence De Tout à fait D'accord Et ils disent Que c'est important De savoir ça De bien aligner ça De façon à ne pas tomber Dans une croyance Qui amplifierait De nourrir ce trou énergétique Justement Bien sûr Oui Très intéressant Alors Oh super Alors attends Un message pour toi On a des messages pour toi Personnellement Umberto Du coup A priori Toi tu peux aller faire Un travail Avec justement Une de tes cartes Du crop circle Donc tu peux peut-être Tu pourras tirer Une de tes cartes Mais tu peux apparemment Aller travailler là-dessus Avec Avec tes outils Que tu connais bien Si jamais D'accord Ok Alors Vas-y Je te laisse Une autre question Qui est Qui découle un peu Mais qui Alors c'est pour la France Il semble Que le sud de la France Soit Beaucoup plus mobilisé Que le reste Et on a vu Que certains départements Par contre Dans le sud-ouest Mettent la pression En par exemple Supprimant le RSA Aux gens Qui ne mangent pas De ce pain-là Alors est-ce que L'ombre s'attaque Au plus faible C'est-à-dire Aux régions Les plus collaboratrices Pose-moi juste une question Peut-être que c'est parce Qu'il y a plusieurs questions Oui il y en a plusieurs Alors une question C'est est-ce que l'ombre Donc S'attaque plus Aux régions Disons Qu'elles Plus faibles C'est-à-dire Où il y a le plus De Comme je disais De gens Qui Qui vont marcher Dans la combine Quoi Mais Oui apparemment L'ombre s'attaque Là où il y a Le moins d'immunité C'est-à-dire Que ce que j'entends C'est que là Où les gens Ont une immunité C'est-à-dire Où les gens Vibrent encore Avec des vibrations Un peu fortes Soit de joie D'amour Ou parce qu'ils n'ont pas Reçu ce qu'il fallait Recevoir Ce qui était Demandé de recevoir L'immunité Est plus haute Et leur permet Moins de venir Attaquer sur ce territoire Là Il faut savoir Oui merci Du coup Parce qu'en fait J'ai été informée Il y a je sais plus Deux trois jours Que nous sommes vraiment Rentrés dans la période Noire C'est-à-dire qu'on le sait Nous sommes rentrés Dans les périodes Où les journées Sont courtes Mais Je sais plus Quand est-ce que J'ai été avertie Ça s'est passé Entre le 1er Et le 11 novembre Il y a un jour précis Peut-être le 8 ou 9 Mais on s'en fiche des dates C'était entre le 1er et le 11 Et où ils m'ont vraiment dit Là ce jour-là Ils ont sonné la sonnette En disant Ça y est Là nous rentrons Dans la période noire C'est-à-dire qu'en fait Quand j'ai cette sonnerie Tous les ans Puisqu'elle a lieu Tous les ans Eh bien On me dit Que c'est vraiment Dans cette période-là Qu'il faut être Le plus aligné possible Parce que c'est les périodes Où l'ombre agit plus D'une part Parce qu'on a le moins de lumière On a le froid On a un Au niveau climatique Mais aussi Où eux Ont beaucoup plus De portes d'entrée Ça veut dire Que dans cette période Que nous Après ça va mieux Souvent à partir Du solstice d'hiver Donc à partir du 21 décembre Mais on a tout le temps Un mois Un mois et demi Des fois deux mois Qui sont compliqués Où ces périodes-là Ils vous ont vraiment demandé De vous mettre dans la joie D'écouter des musiques joyeuses Ou de haute fréquence De prendre soin de vous Même si vous ne travaillez pas Au lieu de vous De vous laisser aller En peignoir Ou en pyjama En jogging C'est de prendre soin de vous C'est-à-dire de vraiment Amener de la beauté En toutes choses Pendant cette période Noire en fait De façon à ce qu'il y ait Moins d'action possible Dans du négatif Du noir Et d'ailleurs bizarrement C'est cette période-là Où souvent moi Je suis appelée Pour des soins Très très lourds Parce que c'est là Où se manifestent Des choses Des fois Pas sympas du tout Alors je rajouterais Plutôt un commentaire S'il peut y avoir une suite C'est que mon ami Rémi Parlait d'un concept Très intéressant C'est que l'ombre L'ombre Elle s'attache vraiment A ce qu'on peut appeler Les agendas C'est-à-dire Elle développe la peur Toujours dans le futur Donc Si on veut se protéger Il faut vraiment vivre Dans l'instant présent Et cultiver tout le temps Cet instant présent Alors je valide à 100% Parce que c'est très très juste C'est que plus on travaille On évoluera dans les projections Du passé ou du futur Et plus Et moins on va dire Plus on Voilà ce que j'entends C'est plus on sera à côté de la plaque Donc il faut vraiment penser Qu'au final L'instant présent permet Et ce que disait Isabelle Permet d'amener cette joie intérieure Qui fait que Par exemple il y a des gens Qui sont très portés sur le voyage Qui vont se dire Ah ben là je ne peux pas voyager Parce que admettons C'est bloqué Ou parce que c'est l'hiver Non c'est que Je peux voyager Je peux aussi M'offrir un temps Et aujourd'hui On a quand même plein d'outils Qui permettent de mettre Des odeurs Qui nous font rappeler le voyage De pouvoir cuisiner Admettons je ne sais pas Ceux qui aiment les îles Aller faire des plats des îles Mettre des musiques Mettre des images Même en boucle Sur nos écrans Parce qu'en fait Quelque part Le temps n'existant pas Nous pouvons Intégrer en fait Un quotidien Nous pouvons nous faire croire Tout est illusion C'est vraiment ce qu'il faut comprendre C'est que Ce que nous vivons Est purement illusoire Donc Vous pouvez aussi créer Votre illusion C'est-à-dire que Si dans votre maison Si moi aujourd'hui dans ma maison Je veux avoir l'impression De vivre aux Antilles Eh bien je vais peut-être Monter un peu plus Le Comment dire La chaleur de la cheminée Pour être plutôt Sur des 25 degrés Ou des 30 degrés Et je vais peut-être Même me mettre En t-shirt En bikini Et mettre des musiques sympas Et qu'on s'en fiche C'est-à-dire qu'il faut S'affranchir pour ça Du jugement De l'autre Et vivre notre propre réalité Dans notre intériorité Et l'intériorité C'est notre corps physique Mais c'est notre intérieur Aussi de l'habitat Et de créer votre réalité C'est trop drôle Parce qu'avec Isabelle Dans notre appartement Quelques fois On mettait Sur le grand écran On mettait que des bûches La cheminée On n'a pas de cheminée Dans l'appartement Donc Et C'est devenu une vraie réalité Quoi Et oui La télé cheminée Et la cheminée Et puis voilà Dans le coin On avait la télé C'était qu'une belle cheminée Avec des belles bûches Qui brûlaient tranquille Et tu fermais les yeux T'entendais le craquement Des brindilles Etc C'est tout C'est elle qui est venue Communiquer ça Tu vois Donc Elle Voilà Elle nous apporte Des bribes d'enseignement De cette réalité-là Que vous avez réussi A mettre en place Lors de De votre vie commune Et Elle nous demande Vraiment De le faire De le mettre en place En fait La joie et la tristesse Imaginez C'est encore Isabelle Imaginez Que Vous pouvez passer D'un état de joie Comme d'un état de tristesse Avec pas grand-chose Imaginez que vous regardez Un film Et le film C'est une comédie Une comédie dramatique Dans la comédie Vous allez autant rigoler Ou une pièce de théâtre Et autant derrière pleurer Et en fait Qu'est-ce qui vous met Dans ces états émotionnels C'est juste un film Un film est une illusion C'est quelque chose Qui est joué Pour vous créer Une illusion Une émotion Et donc aujourd'hui Vous pouvez aussi Devenir le maître De vos émotions Et ne plus subir Les émotions Venant de l'extérieur Mais de vivre Et de vibrer Les émotions Que vous souhaitez Vous apporter Donc si vous décidez A l'intérieur de vous Que votre vie Doit Et veut Vous voulez Être dans la joie Et dans le bonheur Mettez en place Des protocoles Des rituels Qui vous permettent D'être dans la joie Et le bonheur En permanence Nous avons beaucoup Enseigné cela A Delphine Aujourd'hui Delphine comprend Que si elle se réveille D'un pied Et un petit Stounette Et bien On lui indique De mettre Son enceinte Et de mettre Des musiques Qui vont la mettre Dans la joie En étant sous la douche Et hop Elle est repartie D'un bon pied Pour une journée entière Voire plusieurs jours Donc vous êtes en mesure Chacun de le faire Imaginez que vous avez Créé un monde Illusoire Avec une matière Qui permet A la plupart D'entre vous Qui éventuellement N'ont pas de capacité Extrasensorielle D'utiliser Des appareils Illusoires Qui vous permettent De recevoir Des odeurs Avec des diffuseurs Des images Avec des écrans Et des saveurs Avec des arômes Vous avez Tous les outils Nécessaires Pour vous créer Physiquement Cette réalité Pour les autres Qui ont des capacités Extrasensorielles Il vous suffit De vous mettre Dans un état Et un état De vibratoire Suffisant Un état De méditation Qui vous permet D'avoir un état De fréquence Et de vibration Suffisante Pour créer Cette réalité Uniquement par Les vibrations Et pas par Le jeu d'artifice De la matière Mais l'un ou l'autre Ce n'est pas Vraiment important Le tout C'est de vivre Cette joie Et ce bonheur Intérieur Tout à fait Tout à fait Elle est chouette A canaliser J'adore J'adore Merci 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 C'est une énergie Tellement Tellement Joyeuse Tellement gai Tellement légère C'est Waouh C'est juste Formidable C'est comme si Elle avait pris Encore plus De légèreté Tu sais Avant elle était légère Déjà je ressentais Mais c'est comme si Plus le temps passe Après son trépassement Et plus Plus il y a Cette Tu vois Cette Cette beauté Cette légèreté C'est magnifique Alors Est-ce que Donc Voilà Juste Juste une précision Parce que je voulais regarder C'est bien ça On est rentré Dans l'hiver chinois Le 7 novembre Et le 7 novembre Puisque j'avais un doute Vers le 8 novembre Et c'est bien le 7 novembre Que pouf On est rentré Dans la période Où il faut tenir le coup Vraiment C'est un peu costaud Jusqu'au 21 décembre Merci Alors Est-ce que La seule force Du peuple Réside Dans le fait De Donc De vivre Dans cet instant présent Et de ne plus Accepter Toutes ces obligations Ces injonctions Etc Bien entendu On peut faire plus Bien entendu Bien entendu Alors Je vais vous faire Une parenthèse Très pratique Comme ça Vous allez après Chacun Projeter Comment vous pouvez Apprendre les choses Je vous donne Un exemple personnel Tout simple Là je dois Amener par exemple Un de mes enfants A une fête Du foot Sportive Il demande Forcément Donc Ils imposent On va dire Le fameux Symbole Le cube A scanner Le cube Voilà Ils imposent Forcément Le cube Pour pouvoir Tout simplement Amener son enfant Dans un club House Pour Pour pouvoir Que l'enfant Récupère sa coupe Ou sa médaille Donc vous voyez À quel point On peut être embarqué Et donc Là il y a un dilemme C'est de se dire Qu'est-ce que je fais Est-ce que je prive Mon enfant D'aller à cet événement Est-ce que du coup Je fais ce qu'il faut Pour pouvoir L'accompagner À l'événement Et l'option En tout cas Personnelle Que j'ai choisie C'est de dire J'accompagnerai Mon enfant À cet événement Il sera à l'intérieur Et moi Comme si Je ne suis pas fumeuse Mais comme un fumeur Je patienterai dehors Le temps D'une heure Comme ça Il ne sera pas privé Je ne serai pas Dans l'obligation Et je crée Ma propre réalité C'est un exemple Pour illustrer Qu'aujourd'hui À chaque problème Il y a une solution Il faut juste aller Faire Ressentir Intuitivement Ce qui est juste D'être À ce moment-là Mais surtout pas Aller mettre le mental De dire Qu'est-ce que je dois faire Parce que sinon C'est les enseignements Qu'on reçoit beaucoup En ce moment C'est arrêter D'être dans le faire Soyez dans l'être Arrêter d'être dans le faire Donc c'est pas Je fais Parce qu'il faut Que je sois une bonne mère Et que j'amène Mon enfant au truc C'est dans quelle attitude Dans quelle posture Je dois être Pour que les choses soient Dans quelle attitude Je dois être Pour que les choses soient Et ce soit Parfait Parfait Alors Platon Parlait de maîtres Et des esclaves Alors Il n'y a plus de maître Dit-il S'il n'y a plus d'esclaves Et ce qui se passe À l'heure actuelle Indique qu'il y a déjà Trop de gens Qui se comportent En esclaves Alors Quand est-ce que les choses Elles vont Disons Se retourner Alors Ce serait utopique De dire Que les esclaves Arrêteront d'être Des esclaves Si on se reporte À la nuit des temps Il y a eu des esclaves Qui sont restés Dans le haut bagne Pendant longtemps Ils ont accepté Leurs conditions Même s'ils n'étaient pas D'accord avec leurs conditions Ensuite Il y a des esclaves Qui auraient dû être esclaves Et qui ont fait en sorte De ne pas être esclaves Et après Des esclaves Qui ont été esclaves Et qui ont fait en sorte De s'échapper Et je vais revenir Sur ce que j'ai canalisé Sur ce pourcentage humain Le pourcentage humain Dit qu'aujourd'hui Sur la planète Il y avait 30% D'hypnotisés Donc on va les appeler Des esclaves 30% d'éveillés Et au milieu Se trouvent 40% Sauf que depuis Quelques temps Depuis que les événements Se sont déroulés Et bien il y a déjà 10% des 40% Du milieu Qui ont rejoint Les esclaves Donc on va dire Donc Qui ont rejoint Cela Aujourd'hui Ce que je demande Que ce que je reçois Lors de mes méditations Ces derniers temps C'est ça C'est qu'en fait Vous êtes 30% Ce n'est pas grave Arrêtez de mettre De l'importance Sur les 10% Qui ont rejoint Les 30% D'esclaves Oui ils sont 40% Mais ce n'est pas grave Ce qu'il faut savoir C'est que sur les 40% Du milieu Il en reste 30 Et qu'aujourd'hui Il vous est demandé De les réveiller Mais doucement Chacun son rythme Parce que si Nous les réveillons Brutalement Ils risquent D'être en sidération Ou d'être en état de choc Ils risquent De les faire basculer Dans l'esclavagisme Et donc Ce qui nous est demandé Aujourd'hui C'est de réveiller A la vitesse Et à la mesure De chacun Les personnes Qui doivent être réveillées Et en fait Pour les réveiller C'est leur apporter De l'amour Du non-jugement C'est essentiellement Ce que j'entends Et ce que je reçois Et aujourd'hui A priori Tous les messages Que je reçois C'est de dire Voilà Voyez votre potentiel Vous étiez 30 Et vous avez 30 À convertir Ce qui va vous amener À 60 Ça va être la réalité Des choses C'est que nous allons Arriver À un moment donné Je ne sais pas encore Quand On ne me l'a pas donné Bon ok Pas loin de 2027 Ok Si on est dans l'espace-temps C'est le calendrier Qu'on me donne On va être amené À amener On va dire Et à s'approcher Des 60% Et 60% Ça reste une énergie majoritaire Donc c'est notre challenge De faire basculer Les choses à 60 Mais toujours pareil Attention Vous avez entendu Pas dans le faire Mais dans l'être Voilà Ne cherchez pas À transformer l'autre Soyez Et l'autre Sera transformé Merci Bien Je crois Qu'on peut en rester là Parce que c'est pas mal Qu'en penses-tu ? J'ai fait Une page Sur trois Il y a d'autres questions Pour la prochaine fois Alors Tu as trop travaillé Tu t'es mis la pression Tu m'as mis la pression Alors J'ai dû faire ça Tout ce matin Bon Mais J'ai été aidé Parce qu'il y a Il y a deux personnes Qui m'ont téléphoné Et Il y en a une C'était pour qu'on pose Des questions D'ailleurs J'ai posé C'est notamment Par rapport au sud De la France Etc Puis j'ai d'autres questions Qui viendront Mais Ce sera pour la prochaine La prochaine rencontre Là donc Si je te vois bien Tu veux tirer une carte Hein ? Ah ouais Super J'ai eu de ce pas Alors Sachez Je fais un petit message Parce que c'est Ce qui ressort Très régulièrement Ces temps-ci Lors des séances C'est qu'en fait Chaque être Qui décide De travailler sur lui Sachez que Vous permettez Au collectif De travailler Et Quand vous travaillez Moi j'aime travailler De façon chamanique Et moi je sais Que quand quelqu'un Se présente à moi Le fait de travailler Sur l'intériorité D'une personne Offre tout le temps Dans la séance De travailler du coup Sur les mémoires collectives Et aujourd'hui Moi je me réjouis J'en profite Pour faire un gros Gros remerciement Beaucoup de gratitude Par rapport à Toutes les personnes Qui me sollicitent Parce que du coup Ça veut dire Que vous êtes en train De collaborer inconsciemment Au rééquilibrage énergétique Du collectif Et donc pour vous Et pour le collectif Juste waouh 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 Un grand grand merci Parce que vous ne vous rendez pas compte À quel point vous contribuez Vraiment à quelque chose de grand Surtout dans cette période de noir Comme on l'a dit Qui a commencé le 7 novembre Alors Donc la carte On va dire Qui vient Ok Ça va Alors J'avais oublié d'enlever La carte de couverture C'est la carte de couverture Quand même Que j'ai tirée Ah oui C'est les 33 cartes Je ne sais pas Si on doit le prendre Au premier Ou Si j'en retire une Mais attends J'y vais Allez Alors C'est la 26 Mon cher Umberto D'accord C'est la carte 26 Équité totale Donc Tu vois Ah oui Quand je tire la couverture Et ensuite L'équité totale Quand même Oui Oui La couverture C'est le grand nettoyage Aussi Équilibre Égalité Parfaite du noir Et du blanc Harmonie Ce que moi J'appelle en chamanisme La voie du milieu L'harmonie Le parfait équilibre La justice Place l'homme En présence De l'ordre des choses Loi de causalité Oui Ça Ah bah oui Tout vous a été caché Par rapport à ce que vous étiez Il y a des milliers d'années L'histoire a été occultée Déformée Actuellement tout commence à ressortir Grâce aux découvertes qui sont faites Et tout sera dévoilé Il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même Ça reprend bien ce qu'on disait Bah oui Tout ce que vous avez pu vivre Tout ce qui vous a permis d'évoluer Va remonter progressivement À votre conscience Comme les temples engloutis Vous devez retrouver votre souveraineté Vous dormez encore comme Blanche-Neige Ou la belle au bois dormant Et moi je rajouterais Il est temps de vous réveiller Bah oui tu vois Alors c'est amusant Et moi j'ai sorti la carte La 17ème C'est-à-dire 17ème crop circle de 2017 Et c'est la belle étoile Mais tu vois 17 c'est intéressant Parce que tout à l'heure On faisait des références aux Etats-Unis Bon alors ceux qui comprennent suivent Sachant que la 17ème lettre c'est Q C'est Q Alors la bonne étoile Alors c'est Tout cela sera mis en évidence Lorsque votre conscience sera beaucoup plus éveillée Donc voilà on revient là-dessus Jusqu'à présent Beaucoup d'êtres voyaient la couleur des chakras Avec le 3ème œil Mais certaines choses n'étaient pas encore développées Elles commencent à l'être actuellement Vos centres énergétiques percevront Ressentiront Et intégreront les énergies nouvelles Qui arrivent sur la Terre Prenez conscience que tout est en vous Dans votre cœur et dans vos mains Vous avez une bonne étoile Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure À propos des voyages Créons notre illusion aussi Tout est en nous C'est merveilleux Voilà Bien alors Moi je vais vous embrasser Je vais vous embrasser sur ça C'est juste merveilleux Je trouve qu'il y avait une belle énergie Qui sortait de ça De tout ce partage Oui De toute façon l'énergie On la sent Elle monte au fur et à mesure En général Alors on dit à bientôt On remercie Métatron Métatron Isabelle Marie Andromède On a eu Andromède On a eu Je crois que c'est ça Métatron Oui Et puis on a eu Andromède Métatron Qui s'appelle Emma Oui C'est génial Voilà Et puis À très bientôt À bientôt Bientôt à tous De toute manière Vous nous suivez Suivez nous Encore plus nombreux D'ailleurs Puisque Je crois que Plus vous serez nombreux Et plus on aura peut-être Aussi des réponses Parce que J'aime bien Il y en a qui envoient Dans leurs commentaires Ils envoient des questions Donc voilà N'hésitez pas à nous poser Les questions Et puis Voilà On a des réponses Qui sont Parfois Vraiment transcendantes Bon Chère Delphine À bientôt À très très bientôt Merci à tous Et je t'embrasse très fort Umberto À bientôt Bon Moi je couperai là Donc Bon bah c'était bien Hein Ah ouais C'était C'était fort Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy